... Bonsoir, nous vous présenterons dans ce journal un document exceptionnel, publié par les éditions Stock et Imec. Ce document dont nous parlera tout à l'heure Olivier Corpé, notre invité ce soir, est une confession, celle du philosophe Louis Althusser, qui avait tué sa propre femme en novembre 1980, qui a été ensuite interné en hôpital psychiatrique et qui, quelques années plus tard, a écrit ce qui s'était passé dans l'avenir dur longtemps. Louis Althusser est mort aujourd'hui, mais j'ai le sentiment qu'on retiendra davantage cette autobiographie que ses écrits marxistes. Oui, écoutez, on relira peut-être ses écrits marxistes, autant plus que d'autres textes philosophiques inédits paraîtront dans les années futures, mais je crois qu'effectivement, tout va recommencer avec ce document, et cette œuvre est tout à fait exceptionnelle et tout à fait unique en son genre qu'a écrit Louis Althusser en 1985. On en reparlera tout à l'heure, car nous allons commencer par la crise qui semble se développer au sein du monde judiciaire. Crise ouverte récemment par l'attitude des trois magistrats qui s'étaient montrées fort indulgents à l'égard de Touvier et du régime de Vichy. Cette décision a provoqué un grand malaise au palais de justice. Deux jeunes avocates ont pris une initiative qui constitue une première. Elles ont refusé de plaider hier devant les trois magistrats et appellent aujourd'hui leurs confrères à les soutenir. Reportage d'Anne Rongère et Marc-Félix. Elle a pesé chaque mot, chaque virgule et même épluché le code de déontologie. Mais cette fois, l'avocate prépare sa propre défense. Elle n'avait pas prévu de tels remous après son coup de colère contre les magistrats qui ont blanchi Touvier. J'ai eu une réaction en tant qu'avocat et encore une fois en tant que citoyen républicain et que cette réaction, moi, je l'ai exprimée de cette façon-là. C'est une épreuve de force. Oui. Et pour s'y engager, il faut que la force soit de notre côté. Depuis hier, Françoise Cotta reçoit des appels de soutien, des soutiens explicites, mais aussi beaucoup d'appels discrets, de confrères qui n'osent pas lui dire leur nom. Une prudence qui la déçoit un peu. À partir du moment où l'on commente l'histoire, je pense que l'on ne doit pas, sur le plan de l'honnêteté intellectuelle, retranscrire l'histoire de manière fausse. Dans l'univers feutré du palais de justice, cet acte de rébellion a fait l'effet d'une bombe. Les deux avocates risquent des sanctions pour outrage à magistrats. Il n'y a pas d'état de droit possible en matière judiciaire s'il n'y a pas un respect réciproque du juge et de l'avocat. Si l'avocat injurie le juge et si le juge injurie l'avocat, dans les deux cas, c'est la justice qui n'est pas rendue. Il faut de la sérénité et de la neutralité chez les uns et chez les autres. Pourtant, la révolte de Françoise Cotta fait tâche d'huile. La jurisprudence Touvier est aujourd'hui à la mode. C'est vrai qu'on peut ironiser sur les conditions tout à fait exceptionnelles qui ont permis à M. Touvier d'obtenir cet arrêt de non-lieu. Alors les avocats, c'est une autre façon d'agir, vont pouvoir estimer que d'autres que M. Touvier doivent bénéficier des mêmes garanties. Ce qui n'est pas tout à fait évident, croyez-le-moi, quand on fréquence la justice tous les jours. La même justice pour tous, une tactique qui rappelle celle des magistrats après l'amnistie. La conscience professionnelle récompensée des policiers parisiens attentifs à la circulation dans la capitale faisait appel systématiquement aux mêmes dépanneurs pour enlever les voitures. Et ces dépanneurs les remerciaient. Alors, façon, une information a été ouverte pour corruption de fonctionnaires publics. Pascal Sceau. Dans la profession, on les appelle les dépanneurs bakchis parce qu'ils versent toujours le petit pourboire qu'il faut aux policiers qui les appellent, parce que ces policiers n'oublient jamais d'avoir recours à eux, même au détriment des sociétés agréées par la préfecture. A l'intérieur de Paris, nous ne sommes jamais appelés par les services de police. Le rayon d'action de ces drôles de concurrents est pourtant limité. Ils n'interviennent pas dans les enlèvements de voitures, pas sur le périphérique, sur la voie express ou sur les autoroutes. Là, l'agrément préfectoral est obligatoire, les tarifs sont affichés. Dans les rues de Paris, c'est la jungle. Et si vous êtes en panne ou avez un accident, les dépanneurs bakchis peuvent compter sur leurs bons amis policiers. Depuis le dernier trimestre 91, un cahier des charges a été élaboré et adopté pour ce qui concerne les voies normales dans Paris. Et que, malheureusement, ce dossier est en sommeil sur le bureau de monsieur le préfet. Côté policiers, c'est la consternation. Le système est vieux de plusieurs années. Il ne rapporte jamais plus de 100 francs au gardien de la paix indélicat. Alors, un pourboire immoral, oui. Une corruption de fonctionnaires, non. Nous sommes tout à fait pour la transparence. Mais de là à transformer toute la police parisienne en une véritable gang, je dirais, de policiers corrompus, je crois qu'il faut quand même minimiser tout ce qui est dit. L'affaire est aujourd'hui entre les mains d'un juge d'instruction. Le ministre de l'Intérieur souhaite un aboutissement rapide. Peut-être sa contribution à la lutte gouvernementale contre la corruption. La mer est calme à Marseille, à Boulogne, au Havre. Les bateaux restaqués, solidement amarrés, bloqués en fait par les dockers, toujours en grève. Mais la justice a déposé des référés. Elle veut les contraindre sous peine de fortes amendes à larguer les amars. Si à Marseille, la décision du tribunal est tombée aujourd'hui, c'est depuis hier qu'à Faux-sur-Mer, les grévistes sont condamnés à payer 100 000 francs pour toute heure de retard. Une somme qui sera portée à 150 000 francs dès demain si les portes sont toujours bloquées. Des grévistes que cette décision du tribunal n'intimide pas. Ce n'est pas la première fois que nous sommes condamnés. Nous avons malheureusement une justice que l'on peut qualifier de classe dans notre pays et qui condamne toujours dans le même sens. Ça n'entend pas rien, la détermination des ouvriers dockers. Un blocage qui commence à inquiéter sérieusement les entreprises, comme ici à la compagnie française Zenaft à Marseille, dont 80% de l'activité concerne la fourniture d'huile pour les navires marchands. Des bateaux qui risquent de s'approvisionner ailleurs, mettant ainsi en danger les débouchés économiques de l'entreprise. On ne peut rien livrer et l'entreprise, vous le voyez vous-même à cette cour qui est vide, aucun camion-citerne ne peut venir et ça ne servira à rien. Donc l'affaire, si ça continuait encore quelques jours, risque de s'asphyxier progressivement. Les grosses entreprises pour l'instant tiennent le coup. Exemple Solac qui a suffisamment de stocks pour tourner. Reste le problème de l'exportation, Solac ne pouvant plus fournir l'Italie, qui pourrait bien se tourner vers l'Allemagne si la situation reste bloquée. Et un télégramme à l'instant, c'est une information donnée par le secrétaire d'Etat à la maire Charles Josselin. Mais pour une autre affaire, le dossier juridique du naufrage de la Moco Cadiz, qui s'était produit au large de la Bretagne, est définitivement refermé. La société pétrolière américaine a renoncé à faire appel. Les Bretons seront donc indemnisés comme prévu. Publicité gratuite pour notre petite cousine Arte, la dernière née du service public. La nouvelle chaîne culturelle franco-allemande diffusera ses programmes sur le canal 5 à partir du mois de septembre. Il y aura peu d'informations, merci pour nous, mais de nombreuses soirées dites thématiques. Alain Chabot. Souvenez-vous, c'était le 12 avril. La dernière image de la 5 faisait place à l'écran noir. Ce vide à l'antenne va durer jusqu'au mois de septembre. A cette date, c'est Arte qui s'installera sur le réseau de l'ancienne chaîne. Arte, c'est la fameuse télévision qui succédera à la 7, une coproduction franco-allemande centrée sur la culture et sur l'Europe. Arte coûtera chaque année 1 milliard de francs au budget de l'État. Il ne devrait y avoir ni publicité, ni augmentation de la redevance. Reste à savoir si le financement de cette nouvelle télévision ne se fera pas au détriment du service public de l'audiovisuel. On ne prendra pas un sou au secteur public de l'audiovisuel en France. A Radio France, à Antenne 2 et à FR3. Vous savez, il y a des années que je me bats pour le secteur public de l'audiovisuel. Je n'ai pas l'intention de changer. Je considère que son importance est essentielle en concurrence avec le secteur privé et en différence. Arte, qui s'installera à Strasbourg, ici, dans des locaux tout neufs, diffusera chaque soir 5 heures de programmation. La grille prévoit des documentaires, des jeux, de l'information et des soirées à thème tout au long de la semaine avec priorité à la culture. Les associations de téléspectateurs craignent que le grand public n'y trouve pas son compte. Il fallait construire cette chaîne de référence pour tous les Français, peut-être plutôt autour de la Troie. Parce que le danger, c'est un danger. J'espère que Arte ne va pas y s'y combler. C'est de faire une chaîne élitiste. L'inconnu aujourd'hui, c'est la chaîne qui occupera l'antenne la journée. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle pourrait être un dominante pédagogique. Mais c'est le CSA qui devra choisir après lancement d'un appel d'offres. Deux petits avions de tourisme affrétés par le secours populaire français se sont écrasés en Tchécoslovaquie. Ils avaient décollé de lances avant-hier avec d'autres appareils pour une mission humanitaire. Des médicaments et du matériel médical destiné à des enfants handicapés devaient être remis à la Pologne, la Roumanie et la Bélarusse. L'accident serait dû au brouillard. Quatre personnes seraient mortes. Dominique Dumas. Tristesse et interrogation. Les autorités tchèques ont annoncé la mort de deux personnes sur les 28 de l'opération secourir Solidarité. En fait, quatre personnes sont portées disparues selon les informations de dernière minute. Un pipeur et un Cessna se sont écrasés hier dans les montagnes de Giselski-Ori, tout près de la ville allemande de Zitaou, à la frontière entre la Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Allemagne. Parti de lances mercredi dernier, le secours populaire voulait affrêter du matériel médical à destination de Tchavnoville, de Katowice en Pologne et dans les maternités roumaines. Malgré l'enthousiasme des pilotes, les conditions météo ont inquiété certains d'entre eux. On a quelques difficultés au niveau des atterrissages. On ne sait pas bien où on va atterrir. En fait, on connaît bien la ville, mais on ne sait pas si les terrains sont en état. L'administration soviétique a eu bien du mal à nous répondre. En fait, elle ne nous a pas répondu. De son côté, le secours populaire s'est déclaré indigné par certains propos mettant en cause l'organisation. On n'est pas des filles de Dieu le veut. On n'envoie pas les bénévoles au casse-pipe sous couvert de missions humanitaires. Les garanties avaient été prises. Je le répète, toutes les garanties avaient été prises. Le sérieux et de l'opération et des personnes qui participaient et des appareils étaient assurés. L'enquête devra donc déterminer dans quelles conditions ce drame a pu se produire. L'Italie n'a plus de Premier ministre. C'est une habitude. Giulio Andreotti a démissionné. Mais l'Italie pourrait perdre également son président, Francisco Cossiga. Ce serait plus grave. Moralei Tabouche. Début d'après-midi, c'est officiel. Devant une foule de journalistes, le porte-parole du gouvernement annonce la démission du président du Conseil. Giulio Andreotti n'a donc pas fait mentir la rumeur qui courait depuis plusieurs jours en Italie. Il abandonne son poste. Cette démission a aussitôt été enterrinée par le gouvernement italien. De fait, il ne s'agit pas vraiment d'une surprise. Après les résultats des dernières législatives, le pays semblait ingouvernable. Nettement désavoué, la démocratie chrétienne et ses alliés se sont écroulés et de nouveaux partis ont fait leur apparition. La coalition, jusqu'ici au pouvoir, volait donc en éclats. Mais les données ne sont pas si simples. Malgré sa défaite, la démocratie chrétienne reste le premier parti du pays. Là encore, elle doit composer. Mais si pendant 46 ans, elle a pu associer des nouveaux partis pour maintenir son pouvoir, aujourd'hui, les alliés semblent moins disponibles, les adversaires plus nombreux. Il y a deux semaines, le président Cossiga s'était dit prêt à prendre des initiatives surprises pour créer une nouvelle coalition. Aujourd'hui, silence du chef de l'État, seul le secrétaire général du parti libéral a pu le rencontrer. Renato Altissimo a annoncé que le président Cossiga allait lui aussi démissionner, ce qui, évidemment, jetterait l'Italie dans une crise sans précédent. Les vainqueurs de Kaboul ne s'affronteront pas. La bataille fratricide qui s'annonçait entre le commandant Massoud et son rival Ekhmatiar a été évitée grâce à un accord conclu entre tous les chefs de la guérilla islamique. Marie-Odile Pagnès. Charikar, au nord de l'Afghanistan, le fief du commandant Massoud. Ici, les Moudjahidines attendent, prêts à marcher sur Kaboul, prêts surtout à empêcher les troupes du fondamentaliste Ekhmatiar de rentrer par la force dans la capitale. Et pourtant, aujourd'hui, la menace d'un affrontement entre factions rivales semble s'éloigner. Les chefs rebelles sont prêts maintenant à former un gouvernement, explique Massoud. Et dans ce cas, je ne pense pas que nous soyons obligés de rentrer dans Kaboul. Cet après-midi, en effet, les chefs de la guérilla réunis à Peshawar au Pakistan semblent avoir trouvé un accord. Ils ont annoncé la formation d'un conseil de 51 hommes qui devra assurer la passation de pouvoir avec le régime de Kaboul. Pendant deux mois, le nouveau gouvernement sera dirigé par un chef modéré, mais ensuite, le fondamentaliste Ekhmatiar deviendrait premier ministre. Selon l'accord, le nouveau pouvoir aura six mois pour organiser des élections libres. Kaboul, aujourd'hui, veut y croire. Après 14 ans de guerre, la paix, demain peut-être. Le 19-20 a voulu satisfaire une légitime curiosité. Que sont devenues les superbes réalisations des Jeux Olympiques d'Alberville ? Vont-elles ou non profiter à la région ? Par exemple, la piste de Bobsleigh de la Plagne, construite pour l'occasion la plus grosse dépense des Jeux. Caroline Sins et Christian de Carnet auraient bien voulu l'utiliser, mais la glace a fondu. Attraction numéro un à la Plagne, 10 000 mètres cubes de béton et 19 virages vertigineux. C'est la piste de Bobsleigh, devenue l'endroit le plus visité de la station, symbole de l'énorme machine financière des Jeux Olympiques. Elle a coûté 235 millions de francs pour accueillir cinq épreuves de Bob et Luge. Quelques heures de bonheur intense qui reviennent très chères pour une rentabilité encore incertaine. C'est un investissement qui était indispensable pour que les Jeux se déroulent. Donc je ne sais même pas si on peut se poser la question, si on doit se la poser, puisque les Jeux ont été acceptés avec tous les équipements, c'est-à-dire avec toutes les épreuves, donc en particulier avec les épreuves de Bob. Alors c'était une nécessité, sans le Bob il n'y avait pas de Jeux. La piste, gérée par une association, sera ouverte de novembre à mars aux entraînements de l'équipe de France et aux compétitions internationales. Mais pour un coût exorbitant. 4 millions par an pour le seul entretien de la piste, auquel se rajoutent presque 2 millions de remboursements de prêts. Beaucoup d'argent pour une saison de 4 mois et demi. D'autant que les Jeux Olympiques n'ont pas été le succès financier escompté. Nous avons été très inquiets, puisque nous avons perdu environ 17 millions de francs pendant la durée de ces Jeux. Heureusement pour nous, Noël a été très bon. Et l'arrière-saison, actuellement, nous vivons et satisfaisons. Pendant les Jeux, la station a été désertée. Toutes les professions en ont souffert, commerçants et moniteurs en tête. Pendant ces 15 jours, on a eu une période effectivement creuse, une petite période. Maintenant, ça nous a permis de nous intéresser plus aux Jeux Olympiques. C'est déjà une chose. Nous, on a participé globalement à la remise des médailles. On a fait quelque chose de bien. Enfin, c'était de ce côté-là intéressant. Il n'y a pas que le côté pécunier qui compte dans la vie, heureusement. Mais rattraper ces 15 jours, eh bien, on aura de la peine à y arriver. Et puis, on n'en fait pas état, en fin de compte. Sérénité donc à la Plagne. Les Jeux sont un investissement pour le futur. Et la station bénéficie déjà de son image olympique. Moi, j'ai reçu la semaine dernière une délégation de Canadiens qui n'avaient jamais autant entendu parler et vu la Plagne que pendant les Jeux Olympiques. Et qui sont venus immédiatement après les Jeux. Et qui déjà font des réservations pour l'an prochain. La flamme olympique éteinte. La Plagne est obligée de relever un pari financier risqué. Mais les espoirs glissent toujours à 130 km heure. Béatrice Nivois résume les autres événements couverts en France par les rédactions de la Troie. En plein centre-ville à Marseille ce matin, 4 hommes armés et masqués ont pu pénétrer dans un bureau de poste. Après avoir menacé de leurs armes les 7 employés présents, ils se sont emparés de 150 000 francs. Ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule postal sans être inquiétés. Le véhicule a été retrouvé 3 km plus loin, vide de tout occupant. Deuxième jour de grève des transports urbains de Bordeaux. A l'appel de tous les syndicats, les chauffeurs grévistes ont bloqué ce matin les dépôts d'autobus. Conséquence d'importants embouteillages. Les grévistes protestent contre des mesures disciplinaires et les agressions dont sont victimes les chauffeurs. D'habitude, ils assurent le transport des 27 communes de la communauté urbaine de Bordeaux. Allant et avec un comité d'accueil, Jacques Mélique, le nouveau secrétaire d'Etat à la Défense, a annoncé la prochaine installation d'un délégué du ministère dans cette région. Il sera chargé de résoudre les problèmes de reconversion et de trouver des solutions économiques destinées à compenser le départ des militaires dans l'Aisne. Cette restructuration concerne plus de 4000 appelés, 1300 militaires et plus de 200 civils. Visite ce matin à Boulogne-sur-Mer de Marie-Christine Blandin, présidente du conseil régional. Elle rencontrait tous les élus favorables au projet de l'autoroute A16. Ils ont essayé de la convaincre. Argument, le désenclavement de la zone. Elle a demandé un délai pour réfléchir. Si vous aimez le football, prenez votre agenda. Il y a des changements de date. La finale de la Coupe de France aura lieu le 10 mai, donc est reportée au 10 mai. La demi-finale Cannes-Monaco aura lieu le mardi 28 avril. L'autre demi-finale, Bastia-Marseille, reste fixée au 5 mai. Un nouvel exploit du jeune Arnaud Boetsch au tournoi de Monte-Carlo. Battu au premier set par l'allemand Stäb 6-1, le Français a réussi à retourner la situation à son profit. Et avec talent, il s'est qualifié pour les demi-finales et affrontera le redoutable Autrichien Thomas Muster. Dominique Champoux. Matin chagrin pour le flegmatique Andrei Chesnekov, pilonné au sceau du lit par le ténier Aaron Krikshtin. En une demi-heure, le premier set était entendu et Chesnekov n'y avait gagné qu'un seul jeu. Un peu mieux réveillé dans le deuxième set, Chesnekov allait tenir jusqu'au jeu décisif. Mais contre Krikshtin, c'était décidément trop d'efforts. Il s'inclinait finalement deux manches. 6-1, 7-6. Krikshtin est ce soir la seule tête de série à voir échapper à l'épidémie. Car Michael Stitch, 5e joueur mondial, a été victime du véloce Goran Pulpich. Il est vraisemblable que sur gazon, l'affaire aurait été tout autre. Mais la terre battue à ses règles et Pulpich les a plus consciencieux. Stitch, d'ailleurs, n'était pas au bout de ses peines. Même si son tempérament d'attaquant lui avait valu le gain de la deuxième manche, ce Pulpich était décidément partout et en plus, il avait de la chance. Vainqueur, 7-5 à la troisième manche. Comme l'an passé, il prend place en demi-finale. On pouvait craindre pour Arnaud Butch que le sentiment d'avoir réalisé le plus difficile face à Mancini et Sanchez ne provoque qu'un léger relâchement face à Stéb, 40e joueur mondial. Et de fait, c'est avec beaucoup d'impatience et une bonne dose de nervosité que Butch engageait la partie. Contre le solide Karl Ouvé, c'était une erreur et elle se payait d'un 5-1, 6-1 au terme de la première manche. Remettant très vite de l'ordre dans son jeu, Butch allait rapidement s'apercevoir qu'il fallait bousculer l'allemand pour espérer l'emporter. A partir de là, les points gagnants et les jeux défilèrent à une vitesse impressionnante. Constant dans une démonstration de haut niveau, les deux derniers 7 furent un cavalier seul où Butch fit tour à tour admirer sa puissance, mais aussi sa lucidité et son sérieux. Moi j'ai l'impression d'avancer vraiment en ce moment, de monter, de monter. Et tout ce qui est dans le passé, c'est oublié pour moi. J'ai compris ce que j'avais fait, j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai l'impression maintenant que c'est une nouvelle carrière, c'est un nouveau moment. Et je ne pense plus du tout à ce qui s'est passé avant et c'est tout nouveau pour moi. Oubliez donc les années perdues du champion précoce. Seul, demain importe désormais, demain où il jouera sa première grande demi-finale de sa carrière. Et là, on retrouve notre invité Olivier Corpé, rebonsoir. Vous présentez avec Yann Moulier-Boutin un document exceptionnel, publié par les éditions Stock et Imec. Il s'agit, je l'ai dit au début du journal, d'une confession de Louis Althusser, le philosophe, qui avait tué sa femme en 1980 et qui a écrit plus tard ce qui s'était passé. C'est ce que vous publiez. Tout à fait. Après 1980, Louis Althusser a passé un long séjour en hôpital psychiatrique et a aussi passé un certain nombre de mois dans son appartement parisien puisqu'il avait, comme on dit, bénéficié d'un non-lieu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas eu de jugement, son acte n'avait pas été jugé, il n'avait pas eu de procès public. Et pendant les moments où il le pouvait, il a écrit, exactement entre mars et juin 1985, qu'il a réuni toutes les coupures de presse sur ce qui lui était arrivé. Il était à Saint-Étale à ce moment-là ? Non, il était chez lui. Il était chez lui. Il était dans son domicile à Parisien et il a réuni tous les éléments, interrogé tous ses amis, les psychiatres, les psychanalystes, pour comprendre ce qui lui était arrivé. Pourquoi-t-il éprouvait le besoin de parler, d'écrire et de raconter ce drame dont il fut l'auteur ? Dont il fut l'auteur ? Tout simplement parce qu'il voulait, comme il le dit lui-même, soulever la pierre tombale du silence. Il était devenu un mort-vivant. Il avait presque perdu aux yeux des gens sa qualité de philosophe et on ne savait même plus s'il existait encore. Il y a des phrases terribles et soudain écrit-il, je cite, « Je suis frappé de terreur, ses yeux sont interminablement fixes. » C'est terrible d'écrire ça quatre ans simplement, après le meurtre. Oui, c'est un livre terrible. C'est un livre terrible, non pas parce qu'il raconte le meurtre, mais parce qu'il raconte sa vie qui l'a conduit à cet acte invraisemblable. Alors en écrivant, que fait-il ? Il tente de comprendre la raison de ce meurtre, il tente de se disculper, pourquoi ? Non, il ne tente pas du tout de se disculper, puisqu'il en assume la responsabilité. Il en assume totalement, ou à un point que jamais, je crois qu'il n'y a pas d'équivalent. Il va tellement loin, c'est-ce que ce procès qu'il n'a pas eu, il le mène, il le conduit, il est juge et partit. Comme s'il regrettait de ne pas avoir eu ce procès. Absolument. C'est un sentiment étrange qu'on ressent à la lecture de ce témoignage. Ah tout à fait, c'est même là, je crois que ça va apporter beaucoup d'éléments à la discussion sur l'enfermement psychiatrique, sur le non-lieu, parce que c'est un document exceptionnel, écrit en plus avec une intelligence, et douissante, et dans un style... Il a tué sa femme sous l'emprise de la folie ? Écoutez, il n'y a pas de réponse à cela. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il a eu un non-lieu. Mais cette folie, quelle est-elle ? C'est ça que dit le livre. Cette folie, cette maladie, qu'elles n'ont donnée à cette maladie, était connue avant 1980, avant la mort de sa femme. Elle était connue, Louis Althusser a passé plusieurs années, peut-être 20 ans, à la fois par séjour intermittent dans des hôpitaux psychiatriques. Il a été suivi par des psychiatres et des psychanalystes pendant des décennies. Comment un homme aussi influent, il a influencé toute une génération, celle de mai 68, peut-il être aussi, a-t-il pu être aussi déséquilibré dans sa vie intime ? C'est curieux, cet étrange décalage entre une vie publique, une vie intellectuelle brillante et une vie privée. Il le dit lui-même, il dit j'étais connu pour ma notoriété, mais on s'aperçoit que sa notoriété est un malentendu pour lui. Il a vécu reclus, rue Dulme, à l'école normale. Il a vécu une vie de reclus dans le camp de prisonniers, dans les optos psychiatriques, etc. Merci Olivier Corpet, nous sommes obligés de conclure, mais je recommande au lecteur la lecture de cette autobiographie, de ce témoignage terrible, l'avenir dure longtemps, publié par les éditions Stock et Imex. C'est la fin de ce 19-20. Marc Autement vous donnera d'autres informations après, évidemment, Thalassa et Caractère ce soir. Élise Lucet vous présentera le journal lundi à 19h, et Florence Klein vous donnera le temps dans quelques instants. Bonne soirée sur la Troie, bon week-end. A bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada